Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hille. Et alors ce matin j'ai le bonheur de recevoir un écrivain que j'ai découvert avec un livre très drôle qui s'appelle ONG et il vient nous voir ce matin avec un livre beaucoup moins drôle mais passionnant sur le KGB. Bonjour Yégor Grane. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce qu'il faut expliquer c'est que vous êtes né à Moscou, vous êtes arrivé en France à l'âge de 10 ans parce que vous êtes le fils de l'écrivain dissident russe Andrei Signavsky et en 2020 vous avez raconté dans un livre les déboires de votre famille avec les services secrets russes le KGB qui à l'époque a pourchassé votre père pendant des années et pendant vos recherches pour ce livre vous êtes tombé sur ce que vous appelez un trésor historique un manuel qui servait à former les futurs espions du Kremlin, c'est ça ? Oui, 130 pages de mise en pratique du recrutement des agents en Occident un manuel tiré à 100 exemplaires seulement chaque exemplaire est numéroté évidemment il n'avait pas le droit de sortir de l'endroit là où il était et je me suis dit quand même c'est impressionnant c'est-à-dire c'est toute la guerre froide expliquée plus aujourd'hui ce qu'est le régime aussi donc c'est assez, c'est fascinant un manuel écrit par un espion pour former des espions dont la principale activité sera de recruter de nouveaux espions partout dans le monde même si ce mot espion n'est jamais employé, on n'appelle pas ça comme ça Non parce que ça fait un peu bas de gamme vous savez au KGB on n'est pas chez James Bond et donc on est extrêmement méticuleux on veut motiver ses troupes aussi et espion ça fait un petit peu la crasse sous le paillasson donc non, nous on est des officiers du renseignement ils se présentent de toute la sorte et à partir de là on est dans une lutte à mort évidemment contre l'Occident et tous les moyens sont bons Et alors en consultant ce manuel vous avez eu l'impression vous-même d'infiltrer un peu le KGB, d'espionner les espions et c'est ça ce que vous publiez aujourd'hui ? Oui parce qu'en fait ces écoles du KGB il y en avait environ une dizaine décimulée sur l'ensemble du territoire en fait on ne savait même pas qu'on était face à une école parce que c'était des bâtiments absolument neutres on passait devant sans même s'en apercevoir les gens qui étaient en résidence si je peux me permettre dans ces écoles ne sortaient jamais et n'avaient pas le droit de dire qu'ils étaient dans une école et donc en fait se glisser à l'intérieur c'est incroyable Et donc on a à la fois le texte de ce manuel et puis vos commentaires à vous et ce livre c'est un outil aussi pour nous aider à comprendre la Russie de l'époque mais aussi d'aujourd'hui parce que vous êtes certain par exemple que ce manuel il est passé entre les mains de Vladimir Poutine qui est passé lui-même dans les écoles du KGB Oui et pas qu'une seule fois il est passé par trois écoles du KGB l'école numéro 401 à Leningrad l'école numéro 101 dans les environs de Moscou et la grande école, la Vichka l'école supérieure du KGB qui est notre ENA si vous voulez qui est au centre de Moscou Mais vous déduisez que c'était un élève plutôt médiocre C'est ça ce que vous dites dans le livre ? Alors j'en déduis d'abord parce qu'il n'est jamais resté très longtemps dans ces écoles ensuite parce qu'il a été à chaque fois admis en admission parallèle un peu comme chez nous vous savez toutes ces voies pour intégrer des grandes écoles et puis surtout après sa sortie il a été affecté non pas en Occident c'est-à-dire là où on envoie les meilleurs mais en RDA, République démocratique d'Allemagne on envoie les médiocres Héloïse ? Comment on le sait, comment on le connaît tout ce parcours de Vladimir Poutine dans le KGB puisque comme vous le disiez c'est très secret ces écoles comment on le sait ? Lui d'abord on ne s'en cache pas il a toujours clamé haut et fort c'est sa marque de fabrique j'ai été patron du KGB à partir de ce moment-là à l'époque, à la fin des années 90 les gens ont quand même enquêté c'était assez libre ce n'est qu'après son arrivée que l'information a commencé à se raréfier pour finalement être entièrement mise au placard Et puis vous donnez des exemples d'espions extérieurs recrutés par le KGB en France vous citez Charles Hernu ministre de la Défense de François Mitterrand il était espion pour le KGB ? Alors pour le KGB je pense que oui alors vous savez on n'a pas encore accès à son dossier complet donc j'espère qu'un jour on l'aura mais donc on le soupçonne très fortement il y a eu plusieurs on en a parlé à l'époque maintenant il aurait été recruté par les services bulgares donc au départ au milieu des années 50 et puis ensuite comme le poisson était un peu gros on l'a passé au service soviétique un peu plus tard ça fait partie des révélations de ce livre l'entretien d'embauche au KGB c'est aux éditions Bayard c'est sorti le 24 janvier on va continuer à en parler et puis on va parler cinéma aussi avec Olivier Benkeboun tout à l'heure absolument on parle de quoi ce matin ? on va parler d'un film diabolique ça s'appelle May December